Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du Puma allemand qui s'est fait entendre dernièrement à cause de certains problèmes techniques. C'est pour cela qu'on vous propose de plonger dans l'histoire et les caractéristiques techniques de ce véhicule militaire aujourd'hui. Tout commence en 1983, où le programme Puma voit son commencement. Il devait être un véhicule peu cher comme indique le nom Panzer Hunter Minimal M Offend, donc en français blindé à moindre effort. Afin d'être le moins cher possible, il allait utiliser des composants venant du Léopard 1 et 2, ainsi que des pièces de l'industrie civile, ce qui permettrait d'éviter au maximum un développement complètement nouveau. Bien évidemment, ce véhicule avait comme but de remplacer le Marder qui a déjà bien servi. Selon la version, le VCI devait avoir entre 41 et 70% des composants de Léopard 1 et 2 qui étaient encore en service. Il est difficile de trouver le nom de chaque prototype car il y en a plusieurs. Le châssis a connu 3 versions, une à 4 roues portantes, une autre à 5 et une dernière à 6 roues. Deux versions de bloc moteur ont vu le jour, l'une d'une puissance de 440 chevaux et une autre de 750. Cela devait être un moteur civil de chez MAN qui aurait des coûts d'exploitation 75% plus faibles que les puissants moteurs allemands MTU. En revanche, la transmission devait être une HSWL284C connue du PZH2000. Concernant l'armement, il y a aussi eu plusieurs essais avec une tournelle habitée de deux personnes. Au final, le VCI devait avoir un canon de 20mm ou de 40mm. C'est un concept très sympa pour avoir un VCI à bas prix sauf qu'il y a un grand mais. Premièrement, le véhicule avait une masse allant de 18 à 21 tonnes, ce qui marque son manque de blindage. Secondement, les composants civils n'étaient pas une affaire sûre pour une longue durée. Ils sont en effet, comme leur nom l'indique, non destinés à un usage militaire. L'industrie civile a une tendance d'arrêter de produire certains éléments pour les remplacer par des nouveaux. C'est une mauvaise chose pour un véhicule aussi complexe qu'un VCI. L'histoire s'achève pour ce véhicule en 1986 où 5 prototypes seront construits. Trois restaurants entre les mains de l'industrie et les deux autres seront utilisés par la Bundeswehr pour tester des nouveaux obus entre autres. Un autre véhicule de combat d'infanterie précurseur du Puma est le Marder II dont le projet commence en 1984, soit une année après le début des travaux du Puma dont on a parlé au début. Quatre entreprises étaient chargées du projet. KMW, le concepteur du Léopard qui était chargé du châssis. Rain Metal qui s'occupe de la tourelle ainsi que du système de conduite de tir. Horlicone contre Travis avec Hucker & Scotch qui était chargé du développement des nouveaux obus. Ainsi, 5 ans plus tard, le premier démonstrateur est montré. Le VT-001. On peut tout de suite remarquer ce qui est le plus important pour la Bundeswehr, l'ergonomie pour l'infanterie. Il avait assez de place pour tous les équipements possibles. L'autre atout est la mobilité qui est fournie grâce à un puissant moteur de 1000 chevaux de chez MTU. Le MTU 881 KA500 couplé avec la transmission HSWL 284C de chez RENC. La protection était plutôt bonne pour l'époque. Le blindage a été conçu pour résister contre du 7,62 mm et si on installe des modules de blindage additionnels contre du 14 mm. L'avant du véhicule était capable de résister contre des obus de 30 mm soviétiques de A42. Les soldats étaient aussi protégés contre les menaces NBC, nucléaire, biologique et chemicale. Le plus grand point fort est son canon d'un calibre de 35 mm ou de 50 mm, le RH-305. Les munitions télescopiques de 50 mm partaient du canon avec une puissance de 1000 kJ, ce qui offrait une capacité de pénétration du blindage depuis 1000 mètres d'une épaisseur située entre 180 et 200 mm de blindage d'acier. Le changement de calibre pouvait se faire en un temps record de 5 minutes. Le commandant possédait une caméra de jour thermique, stabilisée grâce au PERI RT-60, ainsi le Hunter Killer est disponible. Le tireur avait en revanche le PERI UT-WL 128-45, qui lui aussi était stabilisé avec un canal jour et thermique. Sa masse au combat devait être de 44 tonnes. Le programme fut malheureusement abandonné en 1992, car le véhicule n'offrait pas une protection assez grande, tout en étant trop lourd pour la Bundeswehr. La dernière raison de son annulation est surtout le manque d'intérêt, car comme on le sait, l'Union soviétique s'est effondrée. L'Allemagne décide donc de lancer un nouveau programme, qui a pour but de donner quelque chose à l'industrie allemande à faire plutôt que de la laisser mourir. Cette idée est lancée en 1995 et a comme but de remplacer le Leopard 2 et le Marder, ainsi que plus de véhicules, grâce à une construction modulaire. Ce programme très osé porte le nom de neuf GetPanzertPlatformen. Les ingénieurs allemands enthousiastes se sont rapidement rendus compte que la version du VCI allait avoir une masse comprise entre 55 et 71 tonnes. C'était tout simplement inimaginable pour l'état-major allemand, donc en 1998, on sépare le programme en deux. Le premier est le char, qui devrait aboutir en 2015, et l'autre partie est consacrée au VCI, qui doit être prêt en 2009. Comme on le sait, les allemands ont finalement pas réussi à remplacer le Leopard 2, mais le VCI Panther a bien vu le jour, et on va parler de cette bête allemande dans le reste de la vidéo. Il faut comprendre qu'au début le nom était Panther, mais il a été changé pour des raisons politiques historiques en Puma. Les débuts officiels du SPZ Puma remontent au 20 septembre 2002, lorsqu'un contrat est signé pour la construction d'un IFV de nouvelle génération pour la Bundeswehr. Son bénéficiaire était PSM, Project System Management GmbH, un consortium de KMW et de Rain Metal Defense. Au moment de la signature du contrat, les exigences de base de la Bundeswehr étaient déjà formées, ce qui, associé au nouvel environnement géopolitique de l'armée allemande et à sa doctrine, posait un certain nombre de défis extrêmement difficiles au concepteur. Premièrement, l'exigence que le nouveau VCI soit aéromobile avec l'A400M. En conséquence, le véhicule pouvait peser au maximum 31,45 tonnes. Mais attention, pas à vide, car le Puma devait, au cas où, pouvoir combattre juste après avoir quitté l'avion. Bien évidemment, tout ça en protégeant l'équipage au niveau 5 de Stanag 4569, soit contre des obus 25 x 137 mm. Il faudrait par ailleurs faire une vidéo sur cette notation plus en détail pour montrer ses problèmes. Et c'est pour ça, même si on le fait rarement, qu'on vous demande ici de vous abonner. Comme on connaît les allemands, on sait qu'ils ont aussi voulu que leur super VCI résiste à 10 kg de TNT sous le véhicule bien entendu. On a presque oublié de parler qu'un APS serait le bienvenu. Avec de la volonté, tout est possible. C'est une très bonne citation pour décrire les ambitions de l'armée vis-à-vis du projet. La Bundeswehr a été d'accord d'avoir un nombre de fantassins limités de 6. Ce qui est même quelque chose de positif si on prend en compte la démographie. Pour sauver le projet, l'armée allemande a été aussi d'accord de ne pas spécialement blinder la tourelle inhabitée pour rester dans la limite du point imposé. Donc on s'est retrouvé avec une tourelle fausse en aluminium. L'intégration du véhicule avec un système de refroidissement de gaz d'échappement a aussi été abandonnée. Il était déjà clair que le Puma n'allait pas s'exporter à cause des nombreuses technologies chères et que le véhicule correspond seulement aux demandes bien précises de la Bundeswehr et non à celles de l'exportation. En 2005, le démonstrateur du Puma fut montré pour la première fois. En 2007, soit deux ans plus tard, une lettre d'attention est signée par l'armée allemande pour acheter 405 Puma. Tout semble aller pour le meilleur jusqu'en 2010, qui marque la dégringolade du projet. Cette année, les tests ont commencé. Et après deux ans, le Puma est drastiquement changé avec une paire de roues additionnelles. Toujours la même année, le nombre de Puma que les Allemands veulent produire baisse à 350 exemplaires. A partir de 2012 jusqu'en 2014, le Puma est testé dans de nombreux environnements. Cette dernière date marque la fin des tests avec les premiers Puma envoyés à Munster dans un centre d'entraînement où il va encore subir plusieurs modifications. Le véhicule finit officiellement les tests en 2015, mais en 2017, 337 millions d'euros sont investis pour améliorer le véhicule dès sa sortie. En 2019, le Puma reçoit des modifications qu'il intègre avec un double lance-missile Spike. Heureusement, en 2020, 210 Puma supplémentaires sont commandés. En 2022, des discussions sont en cours pour acheter 229 Puma en plus. Mais il y a quelques problèmes avec ça, dû entre autres à la panne de 18 Puma en décembre 2022, dont on va traiter plus tard dans la vidéo. Avant d'aborder les caractéristiques du Puma, il faut rappeler que les deux projets précurseurs de celui-ci sont le Marder 2 et le NGP, qui n'ont pas été des années perdues. Ces projets ont permis de réaliser un VCI ultra-moderne, l'un des meilleurs au monde, ou LE meilleur du monde. Surtout, comme on a dit précédemment, ce projet a permis à l'industrie allemande de survivre et de ne pas perdre de nombreuses compétences acquises pendant de nombreuses années. Commençons par la motorisation, qui a été créée spécialement pour le Puma par MTU. Il s'agit du MTU 892 KA502 avec un volume de 10 litres. Cette petite bête permet d'avoir une puissance de 1090 chevaux mécaniques. Le bloc moteur est couplé aussi d'une transmission de chez RENC, la HSWL256, qui a été aussi créée spécialement afin de prendre le moins de place possible et être la plus légère. Le félin a dans ses cuisses un starter-générator d'une puissance de 230 chevaux. Ce système permet au moteur de ne pas perdre de puissance, alors que dans le Léopard 2, on parle d'environ 130 chevaux de perdu. Evidemment, tout est contrôlé électriquement. Bref, un véritable bijou d'ingénierie ultra complexe, mais qui tombe moins souvent en panne que le moteur du Léopard 2, qui est pourtant paradoxalement bien moins complexe. Il est possible de changer le bloc moteur en 30 minutes dans des conditions de combat. Les suspensions jouent aussi un rôle crucial dans la mobilité du véhicule. Ici, on fait face à deux modules attachables et changeables au reste du châssis. Une solution déjà testée par KMW dans les années 90. Une telle solution présente de nombreux avantages. D'abord, elle réduit le bruit de 20 décibels et les vibrations sont moindres, ce qui améliore la conduite de tir, tout comme le confort de l'équipage avec les fantassins. Chaque module possède un réservoir d'essence de 450 litres. Le créateur des suspensions hydropneumatiques est Hortzman, à bien retenir. En revanche, les chenilles ont été créées grâce aux travaux de Diella. Elles sont 30% plus légères que la concurrence, seulement 115 kg au mètre. Tous ces éléments permettent à ce félin de 44 tonnes d'être plus mobile que le Léopard 2 à 7. On peut clairement dire que le Puma est le VCI le plus blindé qui existe. Seul le Namer israélien peut le concurrencer directement. Afin de résister aux mines, trois solutions sont mises en place. La première est d'avoir un double fond. La deuxième sont les modules de suspension indépendants du châssis dont on a parlé tout à l'heure. Et la troisième sont les séches spéciaux auto-follow. Ça consiste à avoir comme un sort de hamac attaché au plafond et au sol par des cordes. Ce type de fauteuil est devenu un must be dans les nouveaux véhicules. Le Puma résiste donc, grâce à tout cela, à 10 kg de TNT. On peut trouver des informations un peu plus complexes. Par exemple, le Puma protège l'équipage au niveau 4 de Stanag 4569. Alors oui, mais non. Ce niveau-là prend en considération les flancs du véhicule sans le blindage additionnel. On parle en réalité du niveau 5 pour l'avant du véhicule, avec un blindage effectif correspondant à 250 mm de blindage d'acier. Un tel niveau de protection a été atteint grâce au gros module de NERA, soit Non Explosive Reactive Armor, donc en français blindage réactif non explosif, et un blindage espacé efficace face aux munitions à charge creuse. Bref, le Puma résiste depuis l'avant aux obus de 30 et 40 mm. Les flancs en revanche offrent une protection similaire grâce au module de blindage réactif Clara. On a parlé ici de la version standard, mais on peut rajouter encore plus de blindage sur le Puma, qui fait d'ailleurs ses preuves en Ukraine en servant sur les PZH-2000. Il s'agit un peu d'un tapis pour les chaussures, mais qui sert à protéger le véhicule contre des fragments et des sous-munitions, en baissant la performance de ces derniers de 180 ou 200 mm à 3,25 mm. Les fils sont d'une longueur de 5 mm et sont composés de métal et de céramique. En dessous de cette partie, on trouve une plaque en céramique supplémentaire. Que serait un VCI moderne sans un APS ? Dans le cas du Puma, il s'agit d'un système de protection active de classe Soft Kill portant le nom de MUS. Ça veut dire que le missile voulant détruire le Puma ne sera pas détruit mais juste brouillé. Ce système se compose de plusieurs éléments, 4 détecteurs optroniques de mouvement, un brouilleur qui tourne à 360 degrés de IR qui se trouve au point le plus haut du véhicule, 3 systèmes de contrôle d'émission et 2 lances fumigènes de 4 tubes de 76 mm. Mais comment ça marche ? Les détecteurs remarquent que le Puma se fait viser par un laser ou qu'un missile est en approche. Après l'identification de la menace, la petite tourelle tout en haut du véhicule se pointe face à la menace en la bombardant d'émissions IR afin de tromper ses commandes. Sauf qu'il y a un problème. Depuis longtemps, les missiles résistent à notre tel système. Alors, c'est un gâchis d'argent et de temps au premier coup d'œil. Mais il reste possible que de fortes émissions soient émites afin de tromper les missiles à guidage thermique en faisant disparaître le véhicule. Bien évidemment, les fumigènes sont tirés automatiquement pour protéger le VCI. Passons enfin aux griffes de notre Puma, son armement. Le choix de celui-ci est controversé. D'abord, il s'agit d'un canon de 30 mm dont on ne peut pas modifier le tube pour le convertir à un calibre de 50 mm comme c'était prévu initialement. Il s'agit du canon MK-32 dont les obus sont ici acheminés mécaniquement comme sur les armes à feu et non électriquement. Ça pose quelques problèmes. Le canon est plus lourd de 40% que son concurrent direct, le Bushmaster II. La cadence de tir qui est généralement de 700 pour la concurrence se voit réduite à 200 coups par minute. En revanche, le recul du canon est moins violent, ce qui permet d'avoir une meilleure conduite de tir sur tout type de terrain. Il a à sa disposition deux obus. Un APF-SDS capable de pénétrer 100 mm de blindage à une distance d'un kilomètre et un obus programmable. Il est possible de recharger le canon manuellement en cas de panne depuis l'intérieur du véhicule. En revanche, il ne possède pas d'engin de secours de visée mais les ingénieurs ont opté pour une autre solution. Avant d'arriver à ce point, il faut dire que les équipages du Puma ne sont pas très contents du MG4 comme arme auxiliaire et préfèrent son petit frère le MG3. Mais il est possible d'y installer dans le futur le MG5 qui devrait avoir une force de frappe suffisante comparé au MG4. Le tireur possède un engin de visée EOTS avec un canal de jour et thermique grâce à l'optronique Attica III de troisième génération. Sa résolution est extrêmement bonne, du 768 x 576 pixels. Évidemment, il dispose aussi d'un télémètre laser. Cependant, c'est l'optronique du chef de bord qui est intéressante étant un PERI RTWLB qui possède exactement les mêmes capacités que les EOTS. Alors où c'est intéressant ? On a parlé avant que les ingénieurs allemands ont suivi un autre chemin qu'installer un viseur de secours dans la tourelle inhabitée. Les ingénieurs ont installé un canal optique direct avec l'optronique se trouvant sur le toit. Une solution jamais vue car ultra complexe qu'on peut mettre dans le cadre d'une tourelle inhabitée. Évidemment, ici, c'est pas une question de fiabilité vis-à-vis de l'électronique. Pour le chef de bord, cela offre une meilleure qualité d'image que celle sur l'écran. Le système de contrôle de tir du véhicule a des capacités de tirer des spikes LR produits en Allemagne sous licence. De plus, on peut dire qu'il a des meilleures capacités en termes de précision. En rajoutant qu'il a massacré la concurrence en Tchéquie où il se battait face à deux versions du CV90-30, O-Lynx et Wascode 2 en touchant 37 fois la cible sur 40 au but tiré. La perfection allemande a un prix, un très grand prix. Les estimations parlent d'un prix de près de deux fois le prix d'un Léopard 2 pour un seul Puma, soit environ 17 millions d'euros. C'est cher et en plus, la disponibilité n'est pas tout le temps bonne. On peut se rappeler des événements de décembre 2022 où 18 Puma, pendant le même entraînement, sont tombés en panne. Mais on a appris que 17 et 18 ont déjà été réparés dès janvier 2023, précisément le 2 janvier. Donc c'est un temps record. Il est possible que ça a été un problème de nature technique, mais l'hypothèse d'une erreur de l'utilisateur qui a endommagé le véhicule semble être plus probable. En effet, tous ces véhicules sont tombés en panne dans la même unité, au même exercice. C'est une assez grande coïncidence. De plus, les véhicules ont rapidement été réparés, ce qui montre que ce n'était pas non plus une grande panne. En réalité, on ne sait pas la véritable raison et on ne le sera probablement jamais. On a évoqué que le Puma coûte cher, alors pourquoi ne pas opter pour son cousin, le Lynx, qui est un produit entièrement de chez Ren Metal et qui a un prix assez raisonnable comparé à notre VCI. Il y a cependant quelques problèmes. Il sera nécessaire de créer des lignes de fabrication pour le Lynx qui existe seulement en Hongrie, l'unique utilisateur de ce véhicule. De plus, les coûts toucheront aussi le véhicule qui devrait être adapté aux besoins allemands. Au final, il y a aussi de nombreux coûts et des risques d'augmentation à cause des nombreux défis. En plus, il faudrait le certifier par l'armée allemande, ce qui prendrait beaucoup de temps avant que la production commence avec tous ces défis. L'adaptation du véhicule aux besoins allemands et la création de nouvelles lignes de protection prendront 4 voire 5 ans et tout ça avec des risques d'échec probants. En conclusion, le Puma est clairement le meilleur VCI non amphibie au monde. Le félin allemand va vivre encore de longues et belles années sans problème en gardant les normes du nouveau champ de bataille. Voilà, on vous souhaite un bon week-end et je remercie DirectList pour le script. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501